bonjour tom bonjour nous sommes dimanche à saint joseph et aujourd'hui nous allons vivre autrement le dimanche est ce que tu pourrais nous dire ce qui te plaît dans cette initiative dans cette autre façon de vivre le dimanche oui bah alors c'est très simple à saint joseph quand il ya une célébration dimanche autrement la messe se déroule entièrement bas autrement surtout aussi au niveau du service comme je suis serment d'hôtel bah il ya une autre manière de servir la messe la procession des offrandes et à un moment la quête est un autre moment tout est un peu changé et ça s'appelait ça ça change de des messes classiques et voilà c'est c'est toujours plaisant et et ça permet aussi après de rencontrer les gens parce qu'il ya des montres en réalité ou bien avant et après la messe et c'est toujours très bien comme ça voilà est ce que c'est un rendez vous qui ressemble un peu à une fête oui je prends ce rendez vous toujours comme une fête parce que parce que ça permet de rencontrer les gens quoi voilà voilà bonjour paulette bonjour myriam aujourd'hui c'est dimanche à saint joseph et il est proposé de vivre autrement le dimanche est ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes venus eh bien c'est une longue histoire moi je suis une recommençante et je m'étais réintéressée à l'église à saint nicolas et toute l'année dernière je ne suis pas venu une fois à saint joseph pourtant je savais très bien qu'il y avait le dimanche autrement et là cette année je me suis dit je vais aller voir et comme je suis venu voir je participe et on vit l'évangile complètement différemment parce que c'est comme une fête on est plus proche les uns des autres on n'est pas dans un carcan religieux entre guillemets parce que pour carcan ce que ça veut dire les gens se regardent les gens se sourient on prend l'apéritif après c'est convivial ou avant le café ça permet de serrer des mains de faire des bis c'est comme une famille est ce que c'est un rendez vous que vous ne voulez pas louper absolument pas je défais tous les autres rendez vous pour être ici voilà parce que là vraiment c'est formidable lucienne toi tu es une paroissienne régulière entre guillemets de saint joseph et de saint nicolas pourquoi viens tu souvent à ce rendez vous vivre dimanche autrement bon ce dimanche autrement permet de voir les les gens d'une autre manière d'être accueilli d'une autre manière de cette convivialité qu'on ne retrouve peut-être pas forcément dans les dans les autres églises même si je m'y sens bien aussi dans les autres églises et en plus ici à saint joseph il ya cette dimension de l'accueil des enfants et l'accueil des enfants se fait d'une manière un peu plus disons plus chaleureuse je trouve l'avenir de l'église c'est les enfants et je trouve dans nos églises il faudrait mettre beaucoup plus l'accent sur l'accueil des enfants mettre l'enfant à l'aise parce que souvent ils sont un peu perdu dans la masse et je trouve ici on les prend un peu en charge cette église autrement est encore un petit peu en recherche pour les enfants mais je crois que petit à petit cette évolution va se faire pour moi c'est très important les enfants c'est l'avenir de l'église ils sont souvent oubliés bonjour evelyne bonjour evelyne vous êtes une amie de quelqu'un qui vient aussi vivre dimanche autrement tout à fait et vous m'avez confié tout à l'heure que vous étiez protestant tout à fait comment vous avez ressenti cette invitation c'est à dire que c'est la deuxième fois que je donne suite à cette invitation j'ai été d'un premier dimanche du mois de septembre et en fait j'y trouve tout simplement ce que je ne trouve pas dans mon propre culte à geutter time bonjour la famille munio anne vincent et samuel bonjour vous venez ce matin qu'est ce qui vous attire dans ce vivre autrement le dimanche alors ce qui nous attire c'est que c'est différent il ya un accueil particulier pour tout le monde pour toute la communauté et c'est une façon de faire église différemment on peut on peut vivre un peu les valeurs de l'évangile en direct ouais c'est différent c'est plus convivial moi c'est parce que ses parents qui sont venus et que je suis obligé de venir en tout cas pour une famille est ce que ça permet justement de vivre ce rendez vous du dimanche avec un regard différent sur le rendez vous dominical c'est vrai que le fait de pouvoir se dire qu'on vient un peu plus on vient un peu plus tôt on rencontre des personnes on peut créer des liens avant de vivre un temps prière ensemble ça permet aussi de montrer à nos enfants que l'église c'est c'est déjà d'être ensemble de trouver une qualité dans nos relations avec les autres voilà ça ça dépasse aussi simplement le fait d'être à l'église ouais moi je dirais aussi que c'est ça c'est le fait de pouvoir rencontrer différemment d'autres personnes de la paroisse qui est vraiment sympa le dimanche autrement à l'église saint joseph de hagnaux commence toujours par un temps convivial où chacun se retrouve autour d'un café autour de pâtisserie pour partager ensemble avant de commencer la célébration et puis de pouvoir rencontrer à l'église ici la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Peux-tu me dire, en tant que chrétien, comment tu te sens rejoint dans cette proposition ? Moi, je pense qu'en tant que jeune père de famille, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui me parle, qui me correspond dans ces célébrations. Et je m'y retrouve dans le dimanche autrement, dans le sens où on prépare les choses avec une équipe, ensemble, on partage un moment de préparation, de partage, d'échange. Je m'y retrouve. La célébration aussi, c'est différent, c'est dynamique. On sort d'un rite peut-être un peu rigide des fois, un peu incompris aussi, parce qu'on pratique un rite mais sans forcément savoir ce qu'on pratique. Là, c'est souvent l'occasion d'expliquer les choses, de faire un peu différemment. Moi, ça me plaît. Et puis, l'ambiance est plus détendue, il y a des enfants, il y a de la vie. Moi, c'est ce qui me plaît. Bonjour, Pascal. Tu fais partie de l'équipe d'animation du Vivre Autrement le Dimanche. Je pense même que tu en es un de ceux qui a porté ce projet et qui avait tout plein d'idées à partager et essayer de les mettre en œuvre. Voilà. Aujourd'hui, Pascal, c'est toi qui fédères un petit peu le groupe musique et qui fidélise aussi le groupe de réflexion. Bonjour, Pascal. Cette heureuse initiative du Dimanche Autrement, peux-tu nous en donner la genèse ? Alors, le départ de l'aventure, ça a été une réflexion dans la communauté de paroisse autour de l'horaire des offices dans les différentes églises, dans les différents lieux de culte de la communauté de paroisse. Et puis, devant la pauvreté de l'Assemblée qui se réunissait ici, le conseil pastoral et l'équipe d'animation pastorale étaient ouvertes, je crois, à la possibilité d'expérimenter des formules dont on entendait vaguement parler dans l'Église de France. Et puis, peu à peu, plusieurs personnes ayant émis des idées dans ce sens-là, une équipe a été montée. Et donc, à partir de mi-août l'année dernière, on s'est réunis pour préparer chaque mois, le premier dimanche du mois, une célébration un peu différente, des célébrations ordinaires, en partant du travail d'équipe, en partant de l'échange dans un groupe où chacun arrive à prendre la parole autour de l'Évangile et à dire quelque chose de l'Évangile pour lui. Ça, ça me paraît un point important, c'est que notre travail, enfin, les célébrations sont le résultat d'un moment d'échange simple et intense à la fois, où on se réunit autour de la parole de Dieu, on prend le temps de la prière, on prend le temps du repas, on prend le temps de manger ensemble, de goûter ensemble. Est-ce que pour toi et ton équipe, certains objectifs ont été atteints ? En récoltez-vous déjà des fruits ? Oui, alors, une chose dont nous sommes assez contents, c'est la fin de l'exercice sur la saison précédente, sur l'année pastorale 2013-2014, où, pour présenter un peu le bilan, nous avions proposé aux paroissiens, aux gens qui viennent, de répondre à une enquête, et une enquête dans laquelle il y avait beaucoup de questions ouvertes, où nous invitions les gens à s'exprimer autour de la prière pendant ces temps de célébration, autour de la façon d'entendre les appels de l'Évangile, autour de rencontrer le frère, d'échanger avec l'autre, et sur tous ces points-là, les gens qui ont répondu, soit une quarantaine de personnes, ce qui est déjà une belle initiative, les gens qui ont répondu, ont répondu positivement, et ont répondu en développant, en s'exprimant, et je crois qu'à travers ça, un élément important, me semble, en marche, c'est de dire aux chrétiens, vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, vous avez le droit de parler de l'Évangile, vous avez le droit d'avoir des idées sur la question. Quels chrétiens aimerais-tu encore toucher pour leur permettre de vivre cette expérience ? Alors, notre cœur de cible, ce serait les gens qui ne viennent plus aux offices en disant, c'est toujours pareil, on s'ennuie à la messe, ça ne bouge pas, on ne peut pas danser, on est coincé, voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de construire cette proposition pour dire, voilà, on a là quelque chose qui est différent à chaque édition, où on prend le temps de la rencontre fraternelle, soit avant, soit après, et puis quelquefois même pendant, il y a un temps d'échange, un temps de rencontre de l'autre, et puis, voilà, la musique un peu dynamique, on sent aussi, il me semble, la présence, le travail d'une équipe autour du prêtre, et voilà, ça donne la couleur et le mouvement. Merci Pascal pour cette porte ouverte sur l'Évangile, et que de nombreux de nos contemporains puissent goûter à cette proposition. Amen.